Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler des processus qui rendent la vie telle que nous la connaissons. Il s'agit du métabolisme. Le métabolisme. Il s'agit de la captation de l'énergie sous ses différentes formes et de sa transformation, de la décomposition de matière, de sorte à n'avoir plus que des composantes fondamentales, et puis de la recomposition de la matière d'une manière qui nous semble utile, pour stocker l'énergie, pour créer de nouvelles structures, de manière à ce que nous puissions vivre nos vies, grandir, nous reproduire et répondre à notre environnement. Nous allons passer à travers une série d'exemples pour bien comprendre le concept. Le métabolisme, c'est en fait deux processus. Il y a d'abord la décomposition des substances, la décomposition de leurs structures pour obtenir l'énergie. On appelle ça le catabolisme. Catabolisme. Donc la décomposition des choses. Une fois décomposées, nous voulons les recomposer de manière utile. On appelle ça l'anabolisme. Anabolisme. Et en fait, c'est vraiment comme une construction de l'ego. Imagine que quelqu'un a construit un château en l'ego. Toi, tu as envie de construire une fusée en l'ego. Eh bien, tu vas d'abord devoir déconstruire le château pour obtenir toutes les pièces individuelles et pouvoir reconstruire ta fusée. Et tu pourrais aussi, par exemple, ne pas tout déconstruire pour obtenir les pièces individuelles, mais garder certaines parties, certaines structures que tu trouves utiles pour la construction de ta fusée. C'est exactement la même chose qui se passe avec la matière et le métabolisme. Voyons donc comment tout ça démarre. Eh bien, ça commence dans les étoiles. C'est plutôt passionnant. Ça commence avec la fusion, la réaction de fusion qui a lieu dans les étoiles. La photo que tu vois juste ici, c'est une étoile que tu connais bien, c'est le Soleil. Et le Soleil est une des nombreuses étoiles qui sont appliquées dans le processus qui rend la vie telle que nous la connaissons. Le Soleil, c'est notre source directe d'énergie pour la majorité de la vie telle que nous la connaissons. Certaines bactéries et autres choses qui peuvent vivre au fond des océans, c'est grâce à la chaleur créée. Donc le Soleil, c'est bien notre principale source d'énergie. Mais comme je l'ai dit, d'autres étoiles sont également impliquées, et notamment des étoiles mortes depuis des milliards d'années. Et c'est parce que les éléments les plus lourds qui sont tout autour de nous, là où nous vivons, le carbone, l'oxygène, on pourrait continuer la liste, en fait presque tout sauf l'hydrogène provient de ce processus de fusion, à partir de l'hydrogène, à l'intérieur des étoiles. Donc nous pouvons vraiment dire que nous sommes faits de résidus d'étoiles. Et donc nous y voilà, nous sommes sur la Terre, cette matière condensée de 4 et demi milliards d'années, probablement une supernova avoisinante qui a fait exploser toute cette matière, et qui l'a désintégrée de cette façon, alors que la matière avait été composée dans une ancienne étoile. Et on a des radiations et de l'énergie qui vient du soleil, en permanence. Et cette énergie qui vient également des réactions de fusion, qu'on peut observer dans cette boule de feu, ce sont donc des éléments plus légers qui fusionnent pour devenir des éléments plus lourds. Donc le soleil aussi construit des éléments plus lourds, et cette énergie fait son chemin jusqu'à la Terre. Et tu as des organismes comme les plantes qui sont capables d'utiliser cette énergie pour composer de la matière, cette nourriture, comme on pourrait dire, qui va se développer tout autour de nous. Ce processus, tu en as déjà peut-être entendu parler, c'est la photosynthèse. Photosynthèse. Et nous allons en parler beaucoup plus en détail, encore dans d'autres vidéos. Donc on a le terme photo et le terme synthèse. Ça veut dire qu'on va composer des choses à partir de la lumière. Et une chose que j'ai envie de demander aux gens la première fois qu'ils découvrent ce concept de photosynthèse, c'est de leur demander d'où vient cette matière qui permet à l'herbe de grandir, au blé de grandir, à un arbre de grandir. D'où vient toute cette matière ? La réponse la plus courante, c'est que ça vient de la Terre. Et effectivement, certains nutriments viennent de la Terre. Mais en fait, cette croissance vient principalement du carbone. Et nous allons en parler plus longuement quand nous parlerons du cycle du carbone. Donc, tu as premièrement du dioxyde de carbone dans l'air. Du dioxyde de carbone, donc le CO2, dans l'air. Et donc, on a du dioxyde de carbone dans l'air qui est gazeux. Et ce que la photosynthèse permet aux plantes, c'est de prendre ce dioxyde de carbone et de former des liaisons. Donc, depuis sa forme gazeuse, ça va devenir une forme solide. Ça devient des molécules de glucose. Et avec le glucose, on va former de la cellulose et d'autres formes d'amidon. Et même toute autre chose que ça pourrait être. Donc, la plante, elle prend les molécules qui sont dans l'air et elle utilise l'énergie du soleil pour les assembler et créer des liaisons entre les différents carbones et d'autres choses. Comme on l'a dit, on est principalement constitué de carbone et d'hydrogène. Et on a aussi de l'oxygène. Et donc, voilà, nous sommes capables de créer toutes ces structures. Voilà, ça c'était une assez grosse simplification parce qu'effectivement, ça peut aussi impliquer des bactéries et toutes sortes d'autres choses. Et ce que je voudrais encore juste préciser ici, c'est que ce n'est pas juste le carbone et la lumière qui sont impliqués, mais c'est aussi l'eau. Donc, on a aussi de l'eau qui est impliquée dans tout ce processus. Donc, le dioxyde de carbone, la lumière, l'eau et les nutriments venant de la terre permettent donc à toutes ces choses de grandir. Et donc, avec tout ça, nous-mêmes, nous sommes capables de composer des choses. Avec les éléments des plantes qui prennent l'énergie du soleil, nous pouvons nous faire du pain, par exemple. D'autres animaux, comme la vache, par exemple ici, va décomposer l'herbe en la mangeant à sa façon avec un système de bactéries. Et puis, elle va recomposer, reconstruire pour sa propre croissance ou bien pour créer le lait. Donc, cette vache, elle va métaboliser l'herbe. Elle est capable de la décomposer, de cataboliser toutes sortes de molécules de l'herbe. Et ces morceaux décomposés peuvent ensuite être réassemblés pour permettre à la vache de se développer, de produire du lait ou encore d'autres choses. Et tu pourrais te demander, mais tiens, quelles sont toutes ces sortes de molécules que nous décomposons puis recomposons ? Eh bien, nous avons des glucides. Tu vas voir que toutes les molécules dont nous allons parler ont à voir avec l'apport nutritif. Donc, les glucides, ce sont par exemple des sucres comme le glucose, le fructose ou des polymères de sucre, de polysaccharides. Ça peut être des amidons, conçus de beaucoup, beaucoup d'éléments ou plusieurs sucres simples. Nous pouvons parler des lipides aussi. Les lipides, donc les acides gras, le cholestérol, ce sont des structures essentielles et elles sont également essentielles pour toutes sortes de processus métaboliques qui ont lieu là où on a de la vie. Ça peut également être des protéines. Protéines qui peuvent être faites d'acides aminés. Parfois, les gens disent qu'ils veulent prendre des protéines justement parce qu'elles sont constituées d'acides aminés. Et donc, en décomposant les protéines, on peut obtenir ces acides aminés et les réassembler en de nouvelles protéines. Et toutes ces choses, donc, se retrouvent dans la nourriture. La nourriture que nous consommons, que nous allons ensuite métaboliser. Nous allons d'abord la cataboliser, la décomposer, et puis nous allons utiliser ces éléments pour recomposer. Et à la fin, ça crée la structure de notre corps. Ça nous permet de croître, de grandir, de développer nos muscles. Et ça nous fournit de l'énergie, ça nous permet d'interagir avec l'environnement. Et alors, encore une chose très importante, c'est la monnaie moléculaire pour obtenir cette énergie. C'est une molécule qui s'appelle l'ATP. On a une image ici. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Et il y aura une vidéo spécifique pour l'adénosine triphosphate. Et la raison pour laquelle l'adénosine triphosphate est une monnaie moléculaire pour l'énergie, ça vient des trois groupes phosphates que tu as ici. Donc il est composé de trois groupes phosphates. Et la raison pour laquelle c'est considéré comme la monnaie moléculaire, c'est parce qu'on a beaucoup d'énergie dans les liaisons, et particulièrement dans cette dernière liaison, dans la liaison de ce dernier groupe phosphate. Et cette énergie qui se trouve dans la liaison, lorsque le groupe phosphate va se séparer du reste de la molécule, il va permettre de libérer cette énergie et la rendre disponible pour du coup d'autres mécanismes du vivant, et notamment permettre de métaboliser les choses. Donc l'ATP, comme tu vois, c'est considéré comme la monnaie moléculaire, car elle fournit l'énergie. Elle fournit l'énergie aux cellules, pour tous les processus des cellules. Et c'est également une molécule essentielle, parce qu'elle est en fait composée ici d'un ribose et d'une adénine, et ce qui nous permet du coup la fabrication de l'ARN, et même de l'ADN. Donc au-delà du fait d'être une monnaie moléculaire pour l'énergie, elle a aussi d'autres intérêts. Comme tu peux voir, c'est assez chouette de voir comment toutes ces choses sont reliées les unes aux autres, comment elles peuvent être décomposées, divisées, recomposées. Et en fait, on voit ces modèles encore et encore dans les systèmes biologiques. Les systèmes biologiques sont faits de décompositions et de recompositions, de glucides, de lipides, d'acides gras, de cholestérol, de protéines, d'acides aminés, etc. Regarde autour de toi, regarde ce qu'il se passe, regarde ce que tu manges, ce que tu consommes, tu vas voir ce modèle est partout. C'est complètement fou, c'est même hallucinant, de se rendre compte que l'énergie nous vient des réactions de fusion dans les étoiles, et que tous les éléments lourds autour de nous, et même les éléments qui ne sont pas si lourds, le carbone, l'oxygène, tous les éléments non-hydrogène, sont créés dans ces réactions de fusion, dans les étoiles, et dans des étoiles qui ont peut-être existé il y a des milliards de milliards de milliards d'années. Bref, ça te permet peut-être de te sentir un tout petit peu plus connecté à l'univers.